Bonjour à tous et à toutes les athlètes et bienvenue sur Next Physique. Next Physique, c'est l'émission, le podcast où on discute de sport de force, de santé, de bien-être et tout ce qui tourne autour de ces thématiques. Aujourd'hui, c'est votre hôte, comme toujours, Julien, qui vous accueille pour cet épisode du jour particulier puisqu'on va discuter de deux sports de force ici aujourd'hui, à savoir la musculation et le crossfit, un peu le body aussi du coup lié à la musculation. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je me présente rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas ou ceux qui me connaissent peu. Je suis Julien, l'hôte du podcast, alors je m'occupe de ce podcast depuis trois ans maintenant, si je ne me trompe pas, et j'ai toujours eu avec vous en tout cas cette approche musculation-renforcement pour votre bien-être général ou vos sports à côté ou votre sport principal si vous êtes plutôt dans la musculation, le body. Et en soi, je vous ai toujours accompagné dans le but que vous puissiez de développer de la masse musculaire, une bonne santé, un bon bien-être, bref, un 360 pour être un bon athlète. C'est pour ça que je vous appelle les athlètes chacun à sa façon. Ceci étant, depuis quelques temps, je vous avais présenté ma petite transition le mois dernier, mi-juin, où j'ai commencé le crossfit. Alors j'ai commencé plus sérieusement parce que j'en ai fait il y a 12 ans, mais de manière peu sérieuse et surtout dans un but d'accompagner le handball. Donc vraiment une adaptation qui était faite déjà à la base, le crossfit a aussi beaucoup évolué depuis. Donc en soi, je n'ai plus la même approche que ce que j'avais à l'époque. Et donc par conséquent, aujourd'hui, le but, c'est que je vous présente effectivement cette transition. Comment je fais cette transition depuis la musculation, puisque j'ai effectivement fait de la muscu depuis toutes ces années. j'ai été dans le bodybuilding même, en culturisme, j'ai fait de la compétition, j'ai tiré deux bonnes places en France en catégorie naturelle, deuxième en poids moyen, troisième en classique physique. Et en soi, ça fait de belles transitions, puisque maintenant, derrière, je passe au crossfit maintenant sur cette douzième année. Ce qui, du coup, fait beaucoup de changements en termes d'entraînement, parce que ce n'est pas la même façon du tout de s'entraîner, ce n'est pas les mêmes objectifs. Et aussi, du coup, en termes de personnel, qu'est-ce que j'applique, du coup, en termes d'équilibre, tout ça. Donc je vais essayer de tout préciser. Je vais répondre à toutes les questions que vous m'avez posées aussi sur Instagram pour ces activités-là. Qu'est-ce que j'appliquais déjà aussi pour mes coachings, parce que c'est un truc que j'ai déjà fait régulièrement chez des élèves, du coup, de leur appliquer cette transition, ou de leur appliquer un accompagnement de renforcement pour leur activité de crossfit. Donc ça, c'est un truc que je vais faire très souvent. Et donc, du coup, c'est à la fois quelque chose que j'ai ramené avec moi dans cette période, puisque du coup, j'ai déjà eu cette expérience personnelle sur l'application des élèves. Et maintenant, je le vis sur mon côté perso, ce qui est un peu plus sympa aussi, du coup, de vivre cette transition. Et au final, c'est beaucoup de technique et beaucoup de programmation, parce que c'est des activités qui sont un peu différentes, mais un peu liées quand même. Et donc, par conséquent, il y a des choses à relier ensemble. Et en termes de préparation, il y a plein de trucs à voir. Donc, je trouve ça hyper, hyper intéressant quand je fais des programmes et que je regarde des personnes à gérer sur le crossfit et le renfo. C'est toujours quelque chose de très technique et c'est trop cool. Genre, bref, je vous présente un peu ma passion, mais tout ce qui est préparation d'une personne et de ses spécificités, quelles qu'elles soient, j'adore. Et donc, en soi, voilà, je m'adapte aux contraintes, tout ça, j'adore. Et c'est ça, en fait, qui me passionne, c'est de m'adapter à chaque personne. Et au final, maintenant, j'ai une belle adaptation à faire, c'est sur moi-même. Donc, voici pour la petite présentation et ce qui se passe. Parce qu'au bout de tant d'années, j'ai quand même des choses à apprendre. Parce qu'évidemment, j'arrive sur une nouvelle activité qui est quand même à utilisation de sport de force, mais pas que. Il y a de la gym, il y a du cardio, il y a de la technique. Et toutes ces choses-là, je ne les ai pas forcément. Ça ne sera pas pareil partout. Il y a des domaines où j'aurai plus de travail que d'autres. Et tout ça, je voulais préciser avec vous aujourd'hui. Mais le but aussi, c'est que je vous conseille, si jamais vous voulez vous y mettre, si jamais vous essayez de vous y mettre, ou si jamais vous êtes déjà dans l'un ou l'autre et que vous voulez un petit peu de conseils au passage. Il y en a pour tout le monde aujourd'hui. Alors, bien sûr, dans les deux sports en question. On est parti, du coup, pour l'épisode du jour. Je vais vous présenter les segments, les différentes parties du podcast, si vous souhaitez avancer, écouter une partie en particulier ou pas. Donc évidemment, aujourd'hui, le thème sera centré sur crossfit et musculation. Et aussi, grande question qui est revenue très souvent, on va bien en parler, c'est maintien des gains musculaires ou croissance musculaire pour ceux concernés. Ensuite, on va discuter de ce sujet, forcément, dans mon cadre personnel aussi, comment je fais dans ma pratique. Et sans plus attendre, on va parler des segments. Alors, sur cet épisode, on va faire d'abord un premier segment qui est un segment de qualification. Donc on va d'abord, effectivement, faire une introduction sur les activités et sur ce qu'il y a derrière. Donc faire une définition et une comparaison. Le but, ce n'est pas de faire une concurrence entre les activités, ce n'est pas du tout les mêmes. Mais c'est surtout de comprendre les enjeux qu'il y a derrière, pour que derrière, je puisse répondre à vos questions et que vous compreniez bien tout ce qu'on a à voir ensemble. Parce que la question, à chaque fois, les questions ne seront pas noires ou blanches. Le monde n'est pas manichéen et on aura pas mal de choses à voir, du coup, sur chacun des points. Donc, il faut d'abord bien cadrer le sujet. D'abord, c'est notre première partie, on cadre. Ensuite, deuxième partie, segment, je vais répondre à vos questions. Ça va être plus orienté entraînement, cette première partie de réponse. Et deuxième, donc qui sera dans notre troisième segment, en réalité, on va parler de nutrition ensemble. Quelles sont les adaptations en question de nutrition ? Qu'est-ce qui change sur les domaines ? Évidemment, quatrième segment, ce qui va nous rester, c'est le cadre. C'est des conseils supplémentaires et le cadre de vie. Qu'est-ce que ça change, du coup, sur ces activités-là et sur la transition potentielle. Ok ? Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Bon, premier élément. Moi, du coup, ça fait un mois que je m'entraîne maintenant en crossfit et toujours en musculation. Je n'ai pas arrêté. Ce n'est pas de l'un à l'autre. Je n'ai pas totalement arrêté et c'est un truc que je déconseille, ne serait-ce que dans une situation similaire à la mienne et dans une situation autre. Si je le fais pour mes élèves, ça ne veut pas dire que je ne le recommande pas de manière générale. Bien au contraire, justement, si je le fais, c'est que je le recommande. Être quelqu'un qui dispose d'une masse musculaire de base, c'est un bagage non négligeable pour tous les sports. Et encore plus particulièrement, un sport qui utilise de la force. Cette masse musculaire, vous allez pouvoir l'utiliser pour avoir plus de force dans le sport en question. Et inversement, quelqu'un qui est plus fort dans un sport aura un peu plus de masse musculaire et donc en bénéficiera sur son esthétique. Je sors d'un domaine où j'utilise effectivement de l'esthétisme et j'utilise de la masse musculaire forcément pour m'entraîner, d'où la surcharge progressive qu'on va utiliser en musculation. Donc c'est le fait d'améliorer vos capacités d'entraînement, vos résultats à l'entraînement progressivement. Ça c'est une des conditions sine qua non de résultats à la musculation ou au body. C'est d'avoir une augmentation de vos performances petit à petit au fur et à mesure des semaines. Et ça forcément derrière, c'est des notions de force. Ces notions de force, elles vont aussi se transcrire sur d'autres exercices que vous pouvez utiliser. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le seul élément sur lequel on s'entend sur la fonctionnalité, c'est un sujet très large et très peu cadré, c'est la masse musculaire en fait. Techniquement, c'est ce qu'il y a directement de plus fonctionnel à transférer dans d'autres activités. Donc effectivement, dans le cadre de la musculation du body, on cherche de la masse musculaire. Et par dérivée, on a des gains de force. A l'inverse, dans le crossfit, on est sur un sport qui est beaucoup plus complet. On va chercher effectivement à être fort, on va chercher à avoir du cardio, on va chercher à avoir de la gym et de la technique pour des exercices en question. Donc en soi, il y a toute cette variété qui peut être demandée. On a aussi bien vu des compétitions où les mecs sont demandés, on leur demande d'aller nager, on leur demande de faire du vélo, c'est déjà arrivé. Voilà, c'est très varié. Et donc par conséquent, c'est un débagage qui sera utilisé pour le crossfit, d'avoir cette masse musculaire et ses gains de force déjà par le passé. Donc c'est aujourd'hui un avantage quand vous avez ce transfert de ce côté-là. Et ce n'est pas forcément dans les deux sens. C'est-à-dire que quelqu'un qui est bon en crossfit, je ne dirais pas bon en crossfit, quelqu'un qui fait du crossfit aura du mal à devenir bon en musculation directement. Par contre, quelqu'un qui est bon en crossfit déjà, a techniquement déjà de la masse musculaire, vous ne verrez jamais un compétiteur sans masse musculaire, ça n'existe pas, aura plutôt un bon bagage pour arriver en musculation après. Je ne sais pas si c'est un cheminement qui existe beaucoup. Si vous avez un exemple d'une personne, je serais curieux, mais c'est vrai que je n'ai pas vu de personne partir dans le sens inverse. En général, c'est plutôt les gens qui vont de la muscu et qui arrivent au crossfit. Ceci étant, là où je veux en venir, c'est que notre bagage masse musculaire, c'est le seul bagage qu'on transfère entre les deux activités. Moi, du coup, dans mon expérience personnelle, évidemment, j'arrive avec le bagage musculation, j'arrive avec le bagage masse musculaire et je quitte le bagage un peu esthétisme. Forcément, en ayant fait ce choix de changement d'activité, je sais que je vais perdre une définition propre à la musculation et à ce que j'appliquais personnellement. Pour vous donner le cadre, ma catégorie principale et celle que j'aimais le plus, c'était du classique physique. Classique physique, c'est un corps en X. C'est un haut du dos qui est développé, des épaules larges, une taille fine et un bas du corps sympathique. Au crossfit, la taille fine, ça n'existe pas trop. En tout cas, ce n'est pas trop l'objectif parce qu'on va vous demander beaucoup de travail sur la sangle abdominale, on va beaucoup plus la renforcer, on va la développer et à l'inverse, on va beaucoup utiliser vos érecteurs spinaux et tous les groupes musculaires aussi du dos de manière générale, mais surtout les érecteurs spinaux qui vont être énormément sollicités. Et donc tout ça, ça va vous faire une taille plus large. Si vous allez chercher des physiques de type crossfiteur et les comparer avec musculation, on fait une petite comparaison à l'écran, vous allez plutôt souvent voir des personnes au crossfit avec une taille de ceinturon. Vraiment un truc gladiateur, normal. Je vous donne un exemple aussi de mon cadre personnel à l'époque versus en compétition, ce que ça donne au niveau de la taille et du X. Maintenant, en réalité, du coup, sur le terrain, il y a ce changement-là. C'est-à-dire que je ne vais pas garder un esthétisme de type compétition, de la catégorie qui m'intéressait à l'époque. C'est sûr, ça va changer au fur et à mesure du temps. Je vais élargir ma taille, c'est sûr. OK, donc ça, c'est un truc que j'accepte. Et un truc, par contre, je n'accepte pas. C'est que je n'ai pas envie de perdre mes gains musculaires que j'avais jusqu'à maintenant. En tout cas, pour l'instant, je ne l'accepte pas. Est-ce que je l'accepterai un jour ? Je ne suis pas sûr. En fait, c'est surtout à voir en fonction des objectifs de chacun et de ce qu'on souhaite faire de son emploi du temps. Et ça, du coup, c'est ce que je mets en place. C'est que je dois et je veux au moins maintenir le niveau que j'ai en termes de masse musculaire et me développer dans l'autre activité. Ceci n'étant pas du tout impossible, je l'ai fait des dizaines de fois avec des élèves. Avoir un petit niveau de masse musculaire, donc un niveau sympathique, et le transfert au crossfit, c'est largement possible et c'est même extrêmement intéressant. Parce que derrière, c'est des performances supplémentaires que vous allez pouvoir accumuler sur l'autre activité. On va chercher à augmenter ses gains de force sur l'autre activité à partir des gains de masse musculaire. Ce sera beaucoup plus facile. Et d'ailleurs, vous ne verrez pas beaucoup, comme je l'ai dit tout à l'heure, de crossfitters qui ont peu de masse musculaire, qui ont un niveau sérieux. Ce sera rarement le cas. Ensuite, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans l'activité de crossfit, il y a d'autres activités à aller chercher et développer. Et donc, c'est là où il y a de l'apprentissage potentiel pour chacun, en fonction de son vécu. Parce qu'au final, on peut croiser des profils très différents. À la boxe, par exemple, j'ai déjà croisé plein de gens qui m'ont dit « Ouais, moi, je viens de la gym, il y en a un et un autre qui faisait du trail la semaine dernière, il était en vacances. » Enfin bref, on croise de tout profil. Et en soi, du coup, ça implique que derrière, il y a des activités où il peut y avoir du développement pour vous. Par exemple, moi, j'ai des bagages et à d'autres, je n'en ai pas du tout. Par exemple, en gym, je n'en ai pas. Je suis nul à chier en gym. Ensuite, en altéro, j'ai la masse musculaire, ça m'aide, mais il faut que j'apprenne la technique. Sinon, je me fais engueiller par le coach. Et ensuite, derrière, il y a les modes où il y a le cardio, du coup, qui peut être demandé et à développer aussi en supplément. Le cardio est souvent, en tout cas, sur un format court. Donc, en soi, on est plutôt sur du 5, 10, 15 minutes souvent, voire un peu plus. Mais voilà, on n'est pas sur des trucs qui durent 2, 3, 4 heures à moins d'avoir un marathon row. Mais bref, on reste sur, effectivement, quelque chose de plutôt court. Et ça, c'est des trucs que je n'ai pas. Donc, ça, c'est les petits bagages que moi, je vais devoir développer et qui, effectivement, je vais développer petit à petit. Voilà. Au moins, je vais vous donner le contexte. Qu'est-ce qui est demandé dans chacune des activités et qu'est-ce qui peut se transférer dans l'un ou dans l'autre ? Dans vos questions, évidemment, la question principale que vous me demandez, c'est est-ce que je vais réussir à maintenir ma masse musculaire ? Ça, c'est ma petite transition avec vos questions. Mon objectif, bien sûr, c'est de le faire. On fera un bilan, je pense, d'ici 6 mois ou un an, si vous voulez. Et on pourra voir à peu près où j'en suis à ce moment-là. Mais aujourd'hui, je peux vous garantir que pour l'instant, ça fait un mois que je suis sur cette transition. Je suis parti en vacances plusieurs fois sur ce mois-là. Je n'ai vraiment pas les super conditions de récupération, mais pour l'instant, je ne me débrouille pas trop mal. J'ai au moins maintenu mes performances, voire développé certaines performances sur d'autres exercices à mes entraînements de renforcement de musculation que j'avais déjà en place. Quelques-unes qui ont aussi beaucoup augmenté, mais certaines qui sont restées les mêmes. Mais globalement, je n'ai rien perdu pour l'instant. Donc, pour l'instant, je pense que je ne me débrouille pas trop mal. Après, c'est l'objectif. Et c'est mon métier. Sinon, ça serait un peu triste. C'est comme faire une sèche et perdre des résultats. Sujet suivant. Qu'est-ce que le crossfit ? Donc ça, du coup, j'ai répondu avec vous. Votre questionnement principal premier, c'était gérer le crossfit et la musculation pour le maintien des gains. Gains, effectivement, des résultats musculaires. Là-dessus, effectivement, il y a une stratégie d'adaptation d'entraînement. Alors, dans le cadre de ma pratique personnelle, j'ai choisi de maintenir les objectifs de mes entraînements de renforcement. Et je trouve qu'il y a deux idées principales qui peuvent effectivement différer. C'est que quand on souhaite garder du renforcement à côté, il faut bien savoir quel est l'objectif du renforcement en place. Est-ce que c'est un objectif de renforcement pour maintenir, effectivement, une masse musculaire demandée que l'on souhaite ? Ou est-ce que c'est pour renforcer ce qu'effectivement, on a besoin de renforcer pour son crossfit ? Et c'est là où je trouve que ça diffère un peu. Parce qu'au final, on peut avoir quelqu'un qui dit, OK, actuellement, mes érecteurs spinaux, par exemple, ils sont nuls, ils ne sont pas puissants, je n'arrive pas à faire de deadlift, par exemple, à chaque fois, je suis cramé, ils fatiguent super vite dans la semaine, j'ai besoin de renforcer mon dos. Ou alors, ça peut être quelqu'un qui dit, ben voilà, les pecs, on ne les travaille pas énormément au crossfit, c'est la réalité, on ne les travaille pas de fous, moi, je fais des gros pecs. Et ça, ce n'est pas forcément quelque chose qui va se transférer de fou au crossfit. Donc, en soi, il y a aussi l'objectif derrière. C'est-à-dire, quand vous choisissez effectivement votre renforcement, que vous faites à côté, que ce soit dans un but d'esthétisme musculation ou que ce soit dans un but de lien entre les deux activités. Dans mon cadre personnel, dans mon choix personnel, ben j'essaie de garder un esthétisme, quand même. Voilà. Donc, il y a des groupes musculaires, je vais continuer à bien les tabasser à côté du crossfit. Épèque. Ça fait très bro dit comme ça et je pense que je n'ai jamais eu un entraînement aussi bro que depuis que je suis dit crossfit. Parce qu'au final, je n'ai pas vraiment des full body très souvent. Et ça, c'est un truc que je voulais beaucoup présenter sur le podcast ces dernières années. Quand on s'entraîne au crossfit, on travaille beaucoup les jambes. En tout cas, surtout les mouvements de poussée. La chaîne arrière, on peut la travailler, mais elle sera quand même beaucoup moins à travailler que les quadriceps. Et quand on regarde la plupart des pratiquants de crossfit, c'est un truc que je suis un peu maniaque là-dessus, mais forcément, j'observe. Les gars, je viens du culturisme. La chaîne arrière n'est pas égale à la chaîne avant. J'ai vu un gars énorme, mais à part ça... Bon, voilà. Souvent, la chaîne arrière, elle ne suit pas la chaîne avant. Et c'est normal. Parce qu'en soi, on va beaucoup plus souvent se propulser. Et je ne vois pas souvent des gars en haut d'avoir des late curls. J'en ai vu un, d'ailleurs, d'un des coachs de gym. J'étais choqué. Mais en clair, souvent, il y a un rapport d'inégalité de travail qui fait qu'à côté, quand on réfléchit à son renforcement, il y a des groupes musculaires qui vont sans doute être beaucoup plus recrutés que d'autres si vous souhaitez maintenir un bon recrutement général et un bon équilibre. Un équilibre général, ce n'est pas forcément que de l'esthétique. C'est aussi de la santé sur le long terme. Si aujourd'hui, vous avez des groupes musculaires qui contrebalancent énormément une autre partie, ça peut poser souci sur le long terme. Exemple, un gros bas du corps, pas de dos pour structurer, problème de dos sur le long terme, voire de ceinture et de bassin. Ça, c'est des bases, en fait, c'est que l'équilibre des groupes musculaires, avoir un physique équilibré, être équilibré, c'est aussi une question de santé. Et donc, en soi, par exemple, quelqu'un qui travaille que sur l'avant va être porté, par exemple, en avant et finir plus facilement voûté en fin de vie. Et voilà, inversement, on peut avoir des problèmes sur des articulations majeures parce que derrière, il n'y a pas ce qu'il faut pour stabiliser. Par exemple, on va faire souvent des mouvements de poussée et il n'y a pas ce qu'il faut pour des stabilités. Donc, on va utiliser, par exemple, les ischios pour se stabiliser sur des mouvements. Les genoux peuvent finir par avoir des problèmes sur le long terme ou sur le moyen terme, tout simplement. Donc, en soi, c'est une question d'esthétisme au choix et une question d'erreur de santé aussi. Voilà, c'est un peu technique, mais j'espère que vous avez pu suivre ce que j'essayais de dire. Donc, quand on cherche à réfléchir à cette question de gain musculaire, on cherche, effectivement, d'abord son choix perso. Est-ce que j'essaye de renforcer une activité ou une autre ? Ou est-ce que j'essaye d'être plutôt complet ? Voilà. Ensuite, ce que j'expliquais, c'est qu'on va devoir adapter en soi ces stratégies de volume d'entraînement et s'adapter à ces capacités. Donc, c'est-à-dire mettre en place un programme d'entraînement de renforcement qui est relié déjà au choix qu'on a fait jusqu'à maintenant et ensuite qui est en adéquation avec ce qu'on applique sur les séances de CrossFit. Et c'est là où, du coup, on va devoir réfléchir en fonction de ce que l'on fait là-bas. Je vous donne mon exemple personnel, comme ça, ça va vous donner beaucoup plus de clarté. J'ai trois séances de CrossFit dans la semaine et le reste, c'est mon renforcement. Je m'entraîne cinq fois à la salle en renfort. Donc ça, ça n'a pas changé. Jusqu'à maintenant, je m'entraînais toujours cinq, six fois par semaine selon mon emploi du temps. Ça, c'est la base et je la conserve. C'est mon choix personnel. Je veux conserver une proximité à mon physique que j'ai atteinte, j'ai un de mes meilleures physiques, tout simplement. Ça, c'est la base que je veux conserver. Maintenant, j'ai la réalité, c'est qu'est-ce que je fais au CrossFit que je ne vais pas refaire à l'entraînement puisque je l'ai déjà fait ou en tout cas, ça me ferait dépasser mes capacités d'entraînement. Donc, on va se demander d'abord, est-ce que ma structure de base de renforcement, elle est déjà proche des limites ou est-ce qu'elle est tranquille ? Ma structure de base, mon renforcement à ma musculation que je faisais jusqu'à maintenant, elle est à un niveau qui est pas mal. Je ne suis pas en minimalisme. Minimalisme, c'est ce que je mets en place lorsque je suis en voyage, donc je m'entraîne le minimum possible pour une très bonne intensité. Aujourd'hui, je m'entraîne avec une bonne intensité et un volume supérieur. On le sait, il y a encore plus cette année, plus le volume est important, plus les résultats à l'entraînement sont intéressants dans la mesure, bien sûr, où vous avez les capacités d'encaisser ce volume d'entraînement. Donc, pour ma part, mon volume est plutôt bien maximisé. Donc, la question est donc de réfléchir. En fonction des entraînements de crossfit que je vais appliquer, je ne vais pas retravailler ce volume une nouvelle fois sur mes entraînements. Et c'est pour ça que je suis en train de vous dire que sur certains entraînements, ça ressemble à des entraînements de bro, parce que mes jambes sont énormément travaillées au crossfit par rapport à avant. Sur les entraînements que je fais de crossfit par semaine, il y a aussi, bien sûr, ou pour vous, quels sont les entraînements que je vais avoir. Parce qu'à la boxe, ça peut être différentes choses. Moi, dans ma boxe perso, j'ai deux cours spécialisés et un vaude. Ce que j'appelle cours spécialisé, j'ai un altéro, et j'ai un gym dans la semaine et un vaude. Ça, c'est le choix personnel que j'ai décidé de suivre. Je vous la fais courte. En gros, je suis nul en altéro, je suis nul en gym, je travaille un peu le cardio sur des voies. Le cardio, c'est vraiment ce qu'il y a de plus facile à obtenir. Donc, technique. Je fais de la technique en priorité. Et du coup, effectivement, ces deux cours de technique vont avoir du renforcement à l'intérieur. En altéro, on va avoir un bon recrutement de masse musculaire. En gym aussi. Surtout selon ce qu'on va travailler en gym, mais globalement, on est souvent sur un travail à la barre, en équilibre. Si on a un travail à la barre, ça va souvent être le grand dorsal qui va être beaucoup recruté. Un recrutement sympathique des biceps. Je pense à tout ce qui est travail, forcément, bien sûr, de pull-ups, excusez-moi. Et après, le reste, on va avoir souvent une utilisation des triceps, par exemple, si on fait du handstand push-up, par exemple. Et en soi, ça, c'est une utilisation qu'on ne va pas forcément reproduire sur son entraînement personnel, parce qu'en soi, on aura déjà eu ce volume de recrutement et on ne va pas le refaire sur son renforcement à côté, puisqu'on l'a déjà fait, ou en tout cas, on le fera en minorité, en fonction de ce qui nous manque potentiellement à côté. Et donc là où je veux en venir, c'est que j'observe ma semaine et je me dis, voilà, ça, ça a été fait, ça, ça a été fait, qu'est-ce qu'il me reste à faire sur mes entraînements, mes cinq entraînements dans la semaine ? Voilà, ça, c'est la meilleure stratégie d'adaptation à faire. Sur mon retour d'expérience personnelle et que j'applique depuis très longtemps avec les élèves, c'est la meilleure façon de faire. Être bon en CrossFit, c'est être quelqu'un de très flexible, c'est savoir vraiment s'adapter. C'est, voilà, d'autres conditions que je dirai après. Mais de manière générale, être bon dans sa programmation, que ce soit dans n'importe quel sport, ça demande de réfléchir à comment j'agence les choses, en fait. Et du coup, ça, c'est une très bonne façon de faire. Par exemple, voilà, cette semaine, je me dis, ben voilà, en réalité, j'ai déjà au moins quatre séries de travail qui ont été effectués sur mes quadriceps sur ma séance d'haltéro, plus peut-être le WOD en fonction de ce que j'ai fait au WOD. Et je me dis, ben voilà, du coup, je ne vais pas refaire ces quatre séries-là de quadriceps et je vais les retirer de mes entraînements de renforcement. Et ça, du coup, ça va libérer du terrain pour d'autres activités sur ces renforcements, d'autres groupes musculaires qui n'ont pas forcément été travaillés, du coup, sur la semaine ou ensuite. Et donc, c'est pour ça que je vous dis que, ben, par exemple, les quads ne me restent pas beaucoup à faire à la selle. Et du coup, par exemple, sur les quads, ben, en fait, ce qu'il me reste à faire, s'il m'en reste à faire, en fonction de ce qui se passe dans la semaine, en réalité, il m'en reste toujours un petit peu. Je dirais qu'il me reste six subies séries à faire par semaine, alors qu'avant, ben voilà, j'en faisais 22 par semaine des séries de quadriceps. Et le reste, ben, j'ai déjà travaillé à la boxe. Donc, en soi, ces six subies séries, ben, souvent, elles vont être sur des équipements qui m'intéressent pour le renfort en question qui me reste. Et donc, ça va être souvent du leg extension. Voilà. Tout simplement parce qu'en fait, on travaille déjà énormément, comme je vous le disais, la sangle, donc les érecteurs spinaux. Et je vais plutôt miser sur des machines pour les soulager et avoir plus de force sur mes entraînements de type haltero, par exemple, pour que je puisse gérer tout mon gainage et derrière, être bon sur ma séance en question et pas cramer parce que, ben, à mon renforcement, j'ai choisi de mettre plein de squats, plein de bugarines, p-squats, et je profite des machines, justement, pour me libérer de l'énergie sur tous ces éléments de gainage qui sont déjà demandés et sur-recrutés au crossfit. Voilà. Donc, voici une très, très bonne façon de vous adapter, c'est de réfléchir à qu'est-ce qu'il vous reste à faire sur votre séance de renforcement en fonction de ce que vous faites à la boxe. Voilà. Pour les WOD, vous ne pouvez pas forcément prévoir. C'est le principe du WOD, on ne le sait pas vraiment en avance. Donc, en fonction, ben, du coup, c'est de l'adaptation sur les jours de la semaine, au moment où vous y êtes, vous dites, voilà, qu'est-ce qui s'est passé. Alors, moi, j'ai la chance que dans ma boxe, c'est des cycles de programmation réfléchis, quand même, je trouve. Donc, ça me permet quand même d'anticiper les choses. Dans le sens où je sais déjà à peu près la thématique du WOD, l'haltéro aussi, on ne va pas changer du tout au tout d'une semaine à l'autre tant qu'on n'a pas fini les blocs de progression. Et ça, c'est un gros avantage en termes de préparation des entraînements de renforcement. C'est que je sais que pendant trois, quatre semaines, je vais être sur tel truc et globalement, je vais faire la même chose à peu près à la salle pendant ces trois, quatre semaines en termes d'ajustement. Les WOD aussi, en réalité, par exemple, en ce moment, on faisait du deadlift depuis quatre semaines. Bon, je sais que le recrutement, du coup, qui est lié au deadlift appliqué, au deadlift appliqué, je ne vais pas le répercuter sur mes entraînements. Aussi, il y a une condition de est-ce que ce recrutement est significatif, est accent ou pas. C'est-à-dire, des fois, peut-être que vous aurez un recrutement, mais en vérité, vous n'avez pas le compté parce que peut-être vous n'étiez pas du tout donné à fond ou peut-être que franchement, ça ne vous a pas trop taxé. Et du coup, peut-être que vous allez pouvoir le retravailler encore une fois à la salle. Ça, c'est aussi, c'est à méditer. Il faut vraiment le faire en acquis de conscience parce que si, en réalité, c'était fatiguant et que vous allez le refaire encore à la salle, vous allez vous cramer et résultat, vous risquez plus de perdre des performances que d'en réalité, au moins maintenir ce que vous avez sur le tableau de renforcement. Donc, il y a aussi cette condition-là. C'est être conscient et être juste avec soi-même, savoir s'écouter et se dire « Ok, est-ce que là, je n'abuse pas un petit peu parce que, par exemple, je pourrais me dire « Ouais, l'haltéro, ça ne m'a pas fait les jambes. » Puis, résultat, vous faites haltero. Puis, après, vous faites un wood. Puis, après, vous faites autant les jambes qu'avant. Vous risquez peut-être de ne pas y arriver. Donc, être à l'écoute et s'adapter en fonction du terrain. Enfin, et après, en fonction du coup sur l'activité à côté, développer ce qui vous intéresse. Pour ma part, c'est beaucoup de techniques que je dois adopter. Le cardio, ce n'est pas ce qu'il y a de plus compliqué à obtenir chez un individu. Le plus dur, c'est la technique et la masse musculaire. La masse musculaire, ça demande vraiment du temps de travail. C'est pour ça que je disais que c'est beaucoup plus simple d'arriver au crossfit avec de la masse musculaire que de développer de la masse musculaire depuis le crossfit. Je ne vais pas vous vendre du tapis. C'est vraiment ce qu'il y a de plus dur parce que la masse musculaire, ça demande des années. Ce n'est pas facile et la plupart des grands champions qu'on connaît aujourd'hui en crossfit ne sont pas arrivés en étant comme as au crossfit. Donc, il vous faut du renfaux, messieurs-là. Qu'importe votre situation. Toujours, je répète à chaque épisode ça. Alors, ce que je vous propose pour terminer cette grosse partie qui était sans doute la plus technique de compréhension de l'entraînement, c'est un exemple. C'est un exemple d'une séance, par exemple, qui arrive dans ma semaine et qui peut être modifié effectivement en fonction de la réalité du terrain au crossfit. Cette séance, je vous la mets à l'écran, elle est composée de chest press convergent, allongé. Donc, c'est un travail ici de pectoraux et de triceps. On a du bison curl, c'est un exercice de biceps. On a un exercice de lat prayer, ici, que je cible en grand dorsal. On a du squat ou de l'iso leg press. Alors, le squat, c'est en cas de voyage, mais sinon, le reste du temps, c'est de l'iso leg press. Alors, c'est une machine en balancier. Donc, ici, on est effectivement sur une machine pour travailler les quadriceps et les fessiers. Ensuite, on a les mollets debout, mollets mollets, et des shrugs par large qui vont travailler les trapèzes supérieurs. En soi, sur cette séance-là, admettons, j'ai fait ma séance d'haltéro. Sur cette séance d'haltéro, j'ai fait du clean, j'ai fait du snatch, et j'ai terminé par des trusters. Donc, ça, c'est vraiment ce qui s'est passé. En ayant réfléchi à ma séance, on a réellement effectué l'équivalent de quatre séries de travail sérieuses sur des quadriceps en termes de recrutement, via les clean squats. Voilà, clean squats, ok, je vais les compter. On a fait quatre belles séries où on a vraiment travaillé. Tout ce qui est travail technique à 30-40%, je ne vais pas le comptabiliser. Tout ce qui est plus sympathique au-dessus de 70%, on va commencer à le compter. Donc, ok, quatre séries de quadriceps ici, et on va comptabiliser après notre roster et du coup, notre snatch. On va utiliser encore les quadriceps. je vais comptabiliser à moitié parce qu'ici, on a un lancement et pas un recrutement incroyable. Ça demande aussi beaucoup d'équilibre derrière. Donc, en termes de pourcentage de travail, ce n'est pas complet. Et on va avoir besoin forcément pour se propulser un peu des mollets, un peu des trapèzes pour le maintien de la barre, il va falloir la tenir, la barre, et forcément aussi un petit peu d'épaule et de triceps pour tout ce qui est relevé, surtout sur les trusters. Bien que techniquement, normalement, le but est de moins les utiliser possible. Mais le recrutement est là. Donc, sur mes séances, qu'est-ce que je vais travailler réellement cette journée ? Eh bien, je sais que je vais faire tac tac, je vais faire tout ça à l'haltéro. Mets chespress convergent, qu'est-ce que ça change ? Mets chespress convergent, je vais utiliser mes triceps et mes pecs. Mes pecs ne vont pas être utilisés sur la séance d'haltéro, très très peu, voire de la stabilité, mais c'est tout. Mes triceps vont être un peu utilisés via tout ce qui est développement au-dessus de la tête. Donc, ce qui se passe souvent, c'est que je vais plutôt refaire un nouveau fly de ma semaine que je fais un autre jour sur, par exemple, cette séance-là. C'est-à-dire, un écarté à la poulie, un fly, et effectivement, je vais mettre sous tension mes pectos en priorité et laisser mes triceps se reposer pour l'altéro. Les triceps vont être très souvent recrutés en crossfit, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas ce qui va manquer sur les éléments de poussée. Ensuite, basing curl, du biceps, pareil, c'est de la stabilité, mais ils ne sont pas vraiment recrutés de manière synergiste, donc on peut les recruter tranquillement. On va avoir du coup sur ma séance, effectivement, les cinq séries ici indiquées sur le fly et les cinq séries sur le basing curl. Le laprayer, c'est du grand dorsal. Pareil, le grand dorsal ici va être utilisé pour de la stabilité, mais pas directement sur la séance en question. Je vais tout retaper à nouveau sur les cinq séries, je ne change pas d'exo. Et ensuite, c'est là où on réfléchit et on se dit, on a quand même déjà comptabilisé quatre séries de clean squat, ensuite, on a comptabilisé un peu de snatch et on a à nouveau du thruster en fin de séance. Est-ce qu'au final, mes six séries qui étaient prévues initialement ne sont pas présentes sur cette séance ? Dans mon cas, elles sont bien présentes. Elles sont là entièrement sur le snatch. Ce n'est pas un pourcentage de travail hyper intéressant, mais en soi, globalement, elles sont là. L'isolèque presse, on ne le fait pas. Ensuite, il y a les mollets. Les mollets, on va les utiliser forcément pour se soulever à chaque fois, mais ça ne va pas être un recrutement complet. Ce que je vais faire, c'est que je vais comptabiliser deux séries ici que je ne ferai pas sur mon entraînement. Au lieu de sept, j'en fais cinq. Enfin, on a les shrugs. Et là, sur les shrugs, par exemple, ici, je vais les utiliser pour stabiliser, je vais devoir tenir ma barre. On ne va pas relever les trapèzes supérieurs sur l'entraînement, mais en soi, on va quand même utiliser effectivement ces trapèzes supérieurs sur la séance. Donc, en soi, je vais faire comme les mollets. La même chose, je vais en retirer deux. Et du coup, je ne vais pas en utiliser six séries, mais quatre. Voici du coup, la séance, techniquement, que je devrais faire le matin en liaison de la séance que je fais le soir à l'altéro. Et par conséquent, il va rester aussi des groupes musculaires comme je le disais, qu'on a recruté sur notre altéro, que je ne ferai peut-être pas sur une prochaine séance qui est peut-être le lendemain, le surlendemain ou l'avant-veille. Par exemple, ici, il a manqué principalement quoi ? Un truc que j'ai cité, c'est les épaules. Et les épaules, on les a bien recrutées sur cette séance. Et en soi, du coup, je vais retirer des séries sur un autre endroit où j'aurais dû les faire dans mon renforcement. Donc en fait, il y a des choses qu'on fait dans ces séances de crossfit qu'on ne va pas refaire effectivement sur ce renvo parce qu'ils ont déjà été largement recrutés sur la séance de crossfit. Ça va ? Est-ce que ça a été l'exemple ? Est-ce que c'est compréhensible ? Bon, j'espère que ça l'est et que ça vous aide. Et si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à m'aider en retour sur le podcast. Ça m'aidera énormément pour le temps que je prends sur ces épisodes. N'hésitez pas à me mettre un like, un commentaire, même si c'est pour rage kit ou pour me tailler. On continue. Question suivante du coup, c'est comment orienter ton entraînement avec des séances de crossfit pour maximiser les effets ? Bon, alors là du coup, je réponds à la même question quasiment que celle qui vient d'être posée. Mais effectivement, c'est la périodisation de l'entraînement. On réfléchit à cette partie. On a aussi une périodisation normalement des séances de crossfit. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite dans votre box ou dans une programmation à côté. Mais bon, c'est idéal. Effectivement, si ça change tout le temps l'entraînement, vous n'allez pas aller bien loin. Et c'est ça que j'aime bien. Par exemple, dans la mienne, c'est qu'effectivement, au moins, on suit une prog derrière qui réfléchit et sur laquelle on a une progression. Par exemple, je vous dis les WOD, je sais qu'on aura du deadlift le mercredi parce qu'en ce moment, c'est sur ça. Et ça, c'est un gros avantage. Parce que ça fait vraiment partie des priorités et des notions d'entraînement à comprendre. C'est que la programmation, c'est vraiment la base. Donc, s'il n'y a pas de programmation derrière, moi, j'aurais tiré la tranchante. Alors, ensuite, j'ai une question, c'est comment éviter le surentraînement ? Effectivement, ce que je disais, c'est de s'écouter et de ne pas abuser sur son recrutement derrière parce que sinon, vous êtes complètement claqué. Déjà, c'est prenant parce que, pour ma part, ça fait 8 séances au total dans la semaine. Donc, il y a forcément un jour où je vais m'entraîner deux fois. C'est souvent le mardi ou le mercredi. Et en soi, ça fait pas mal de séances. Ça prend du temps, c'est vrai. Et ça prend aussi de la récupération. Il ne faut pas que ça soit le cas. En soi, être bon, effectivement, dans plusieurs activités ou être bon dans son activité principale, bien sûr, ça demande d'avoir un bon cadre de vie. Et ça, on en reparlera plus tard, mais c'est vrai que le surentraînement, bon, c'est difficile de l'atteindre. Mais en soi, on va surtout dépasser ses capacités d'entraînement de récupération. C'est surtout ça, la question. Et si on abuse sur sa récup, on va nulle part, voire même on régresse. Très, très, très important de savoir s'écouter et d'observer la réalité du terrain. Ensuite, du coup, donc au niveau des muscul... Alors là, c'est plutôt pour quelqu'un qui demandait quelle séance de musculation faire en complément du crossfit. Donc c'est quelqu'un, du coup, qui fait son crossfit et qui cherche plutôt des séances à faire à côté. Alors, moi, je pense que c'est important que tu cadres ton objectif déjà et de savoir est-ce que toi, c'est plutôt dans un but d'atteindre un physique en question ou plutôt de développer de la masse musculaire. Est-ce que c'est plutôt, comme je disais, un objectif d'équilibre ? Au final, ça relie pas mal ce que je viens d'expliquer. Ou est-ce que c'est plutôt un objectif spécifique ? Par exemple, tes biceps ne sont pas développés, t'as du mal, par exemple, dès qu'il faut faire une partie de la traction. Voilà, c'est un objectif qui est spécifique de renforcement sur certaines parties, donc tu vas orienter ton entraînement là-dessus. Donc ça, c'est dans ce cadre-là. Dans un cadre d'équilibre, je pense que c'est un ajustement effectivement des volumes. Donc c'est avoir un volume de base établi, des séances type, et ensuite, tu adaptes en fonction, comme je viens de l'expliquer. Ça, c'est un très bon moyen de le faire. Et dans le premier cas, c'est plutôt orienter ses entraînements sur le renfo que l'on souhaite et du coup, d'esthétisme que l'on souhaite et ensuite s'adapter. Au final, c'est de l'adaptation dans les deux situations premières, mais l'idée est là. Du coup, si tu souhaites te développer à côté du crossfit, et c'est ce que je te souhaite d'appliquer pour du coup, gagner la masse musculaire et gagner de la force, ça va être intéressant. Mais effectivement, ce qui va changer aussi, c'est le type de recrutement que tu vas faire sur les choix d'exercice. C'est est-ce que j'applique plutôt des exercices qui sont reliés à ma pratique et je mise par exemple sur des portions de travail qui me permettent de retravailler des choses que je vais faire à côté au crossfit. Est-ce que je refais de l'OHP par exemple, du shoulder press ? Du coup, je vais retravailler sur une mécanique similaire. Ça aussi, c'est à réfléchir. Ou est-ce que je vais plutôt miser sur des élevations latérales pour aller renforcer que l'épaule ? À méditer sur le type d'exercice à recruter. Est-ce que c'est les mêmes qu'au crossfit ou très similaire pour avoir un pattern de mouvement qui est proche ? Ou est-ce que je vais plutôt miser sur des exercices qui vont être reliés à de l'esthétisme ou un développement intéressant de la masse musculaire, mais pas forcément un pattern similaire ? Ça peut être aussi, bien sûr, un système hybride où on va avoir l'un et l'autre et du coup, c'est intéressant. En soi, il n'y a rien d'inintéressant. Du moment que tu renforces effectivement les groupes musculaires que tu souhaites, ça t'aidera forcément. Il n'y a rien d'inutile. Ça sera toujours utile, ne serait-ce qu'au moins, comme je le disais au tout début, en partie santé pour les groupes musculaires. Partie suivante, c'est comment gérer la planification des renforts wad. Alors du coup, effectivement, ça, c'est ce que je disais. C'est s'adapter en fonction des wad en question. Moi, j'aurais un petit tip, ça, mais ça, c'est propre à moi. C'est que les jours où je m'entraîne deux fois par jour, ma boxe, elle est littéralement à 50 mètres de la salle. Donc, c'est assez simple. J'y vais, j'observe le tableau et je m'en vais. Je triche. Par contre, je me désinscris. Si j'ai vu, j'y vais quand même. Donc, non, j'y vais, j'observe ce qui se passe au wad et après, je réfléchis, je me dis, tiens, du coup, ça, ça n'a pas été recruté et je vais le faire à l'entraînement. Bon, ça, c'est un luxe. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui peut se permettre de le faire à part des coachs comme moi ou coach à la salle ou coach à la boxe. Mais en vrai, c'est cool. Et sinon, en fait, ouais, si tu as plutôt une box qui change vraiment tout le temps de wad, ça ne va être pas possible d'anticiper, ça va être à toi de régler sur le lendemain. Qu'est-ce que je fais le lendemain en fonction de ce que j'ai fait sur les wad ? Si tu as plutôt une prog, ben, du coup, effectivement, tu peux anticiper, en fait. Tu peux faire l'exemple que j'ai donné et du coup, gérer en fonction de ça. Yes ? Est-ce que ça va ? Bon, je pense que je n'ai pas oublié de questions. Alors, je vérifie deux minutes. Ah oui, j'en mets une question du coup sur les entraînements et c'est une autre dernière. C'était, est-ce que c'est difficile de gérer surcharge progressive en muscu et le crossfit ? Ben, pour l'instant, je peux te dire que non. personnellement et pourtant, j'ai un niveau quand même relativement très avancé sur mon physique. Ça se voit moins aujourd'hui parce que je suis un peu grassouillé maintenant depuis deux ans et quelques de prise de masse. Je ne suis plus en prise de masse et du coup, les gars, je me maintiens. Vous avez compris que je vais éviter d'accumuler du gras pour rien. Mais effectivement, écoutez, pour l'instant, j'arrive au moins à maintenir ma surcharge. Donc, je pense que ce n'est pas compliqué du moment que tu gères, en fait. Du moment que ta programmation, elle est bonne, ça va aller, en fait. Et bien sûr, côté à l'exode, conditions qui sont respectées. Et c'est là où on arrive sur les autres parties qui seront plus courtes, je vous rassure, sur le podcast avec notre troisième segment, la nutrition. Alors, nutrition, récupération, effectivement, ont un impact sur l'activité, bien que pas tant que ça, au final. En termes d'apports caloriques, forcément, oui, les apports vont être modifiés. Vous me demandez combien de calories je mange. Je ne vois pas à quoi ça va vous servir, mais je peux vous le dire, ça ne change pas beaucoup. Parce que les watts que je fais pendant ce temps, comme je vous l'ai décrit, ce n'est pas les trucs les plus dépensiers au monde. Altéro, gym, ce n'est pas très dépensier. Et ça, j'ai coaché pas mal de gens qui faisaient du crossfit qui étaient choqués de dire « Ah, mais c'était dur, je me suis donné à fond, j'ai transpiré. » Oui, mais quand tu transpires, ce n'est pas des calories que tu perds qui s'envolent à chaque goutte d'eau. Moi aussi, je transpire beaucoup au crossfit. Mais ce n'est pas le truc le plus dépensier. En musculation, on construit de la masse musculaire et cette masse musculaire, elle brûle encore des calories plus tard. Et du coup, c'est très dépensier par rapport à un entraînement de crossfit. Et je peux vous le dire aussi en termes d'observation de la balance, parce que je gère mes cales, je gère mes macros, je compte tout. Je n'ai pas perdu du poids pour autant, donc mes calculs sont justes comme ils l'ont toujours été pour mes élèves parce que j'ai beaucoup, beaucoup d'élèves en crossfit et en nutrition uniquement. Voilà, ce n'est pas des trucs qui dépensent autant que vous le pensez. Il y en a, ils s'imaginent, c'est 800 cales par séance. Non. Surtout si c'est du spécifique, ce n'est pas énorme en fait. Et puis, il faut bien se rendre compte qu'en réalité, on n'est pas en effort tant de temps que ça finalement. Et avec une intensité très élevée parce que déjà, il faudrait le tenir. Et finalement, en fait, ça dépend du type de vote que vous avez. Je ne sais pas, comme je vous le dis, effectivement, un altéro, ce n'est pas très dépensier. Si en plus, c'est une séance de RM, la dépense, elle ne va pas être énorme. Par contre, voilà, si c'est autre chose où il y a pas mal de renforcement, puis après, il y a aussi un bon morceau de cardio, là, ça peut chiffrer. Ça va vraiment dépendre en fait de l'activité en question. Donc, ça peut beaucoup, beaucoup varier en termes d'apports caloriques en fonction de ce que vous faites. macronutriments, ça va pas trop changer. Les apports en protéines sont toujours les mêmes. On va essayer de miser des apports en protéines suffisants. Et ensuite, effectivement, on peut avoir un pourcentage de lipides beaucoup moins important qu'en musculation body. Et ça, je vous invite à écouter l'épisode précédent du podcast sur les hormones où je vous donne de gros conseils là-dessus. Effectivement, on va pouvoir réduire le total de pourcentage en lipides parce qu'on aura besoin de plus de glucides pour le cardio. Mais encore une fois, ça dépend effectivement de ce que vous faites. Comme je viens de vous dire, dans mon cas, j'ai gym altéro deux fois et une fois du WOD. Mon cardio, il n'y a pas non plus de torcreté que ça pour l'instant. Pour l'instant, je suis toujours une chèvre en cardio. Donc, bon, c'est pas très utilisé pour des WOD de 15 minutes où effectivement mon cardio est en PLS. L'apport en glucides, il n'y a pas une raison particulière de le faire exploser. Là, on est toujours dans des situations de force, etc., de recrutement musculaire. Donc, j'ai toujours des apports qui sont à 35% de lipides pour l'instant plutôt que 40. Maintenant, si, voilà, plus, en fait, vous avez tendance à rajouter du cardio, plus je vous indiquerai en termes de conseils de diminuer cet apport en pourcentage de lipides et de favoriser plus de glucides, effectivement. C'est surtout ça, cardio ou pas. Et c'est ça, la variation majeure qu'il y a entre les deux activités. Il n'y a pas vraiment d'autres trucs à savoir. Si, je pense que c'est important de le dire en micronutrition, c'est encore pire parce que vous avez plus de sudation. Donc, vous allez perdre encore plus de minéraux via les transpis. Donc, je pense que c'est encore plus intéressant de se supplémenter en crossfit qu'en musculation parce que la créatine, si on revient vraiment sur les basiques sans avoir de spécificité, digestion, sommeil, etc., si on reste vraiment sur les bases de base, créatine, toujours utile parce que les gains de force sont toujours en place, masse musculaire toujours utilisée. La vitamine D3, base humaine, on en a toujours besoin, ça ne change pas, c'est pareil dans les deux activités. Le zinc, c'est un minéral qu'on perd en transpirant, donc techniquement, on transpire vraiment pas mal au crossfit, donc on en perd beaucoup. Et magnésium, c'est pareil. Donc, je pense que les deux derniers, ils prennent encore plus leur sens en crossfit. De base, je trouve que les gens ne consomment vraiment pas assez. on sait qu'il y a très très régulièrement des carences sur ces points minéraux et je pense que pour le crossfit, ça doit être une catastrophe parce que, en fait, c'est des trucs qu'on les oublie. Franchement, ce n'est pas vendeur acheter du magnésium. Ce n'est pas très vendeur, mais c'est très très utile pour votre récupération. Donc voilà, je dirais que c'est encore plus intéressant de se supplémenter en zinc et en magnésium, effectivement, et d'assumer une bonne production hormonale et une bonne récupération. Ensuite, pour ce qui est du côté, effectivement, cadre de vie, donc c'est notre point numéro 4, c'est encore plus technique parce que, en fait, en fonction des activités que vous allez avoir, peut-être, modification horaire parce que vous n'avez pas eu l'heure de votre cours, etc. Le cadre de vie doit être encore plus idéal dans ces activités-là. Il est hyper important de base dans toute activité où vous souhaitez vous développer, d'avoir un bon rythme de vie, un bon sommeil suffisant, très peu de stress. Ça, c'est des clés et ça fonctionne de partout. Maintenant, le crossfit, c'est encore un cap au-dessus si vous avez d'autres activités à côté parce que si vous faites muscu, crossfit et au final, vous avez beaucoup de séances à gérer, il faut récupérer. donc je ne vais pas vous mentir, moi, je fais des siestes maintenant à l'après-midi sur mes powernaps. Donc, ce qui se passe, c'est que j'ai souvent soit en boîte le matin, soit le soir et après, l'autre, c'est un renfo. Donc ça, je le fais deux fois par semaine, deux séances par jour. Ces jours-là, je peux vous dire que ça pionce et le jour d'après, le troisième jour, ça pionce. Donc, je fais une powernap, une petite sieste éclair, 20 minutes, juste après manger à midi pour récupérer et repartir au travail directement. Donc ça, je vous invite à l'inclure. Ça sera assez intéressant. Voilà, on a quasiment fait le tour, les gars. C'est un bel épisode. Forcément, il y a beaucoup d'adaptations d'entraînement, mais j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions majeures et n'hésitez pas. D'ailleurs, si vous avez d'autres questions, d'ailleurs, je souhaitais juste appuyer un peu plus sur ce point, sur le zinc. Vous m'avez cité dans les commentaires que je n'avais pas trop parlé, mais oui, le zinc en production hormonale, c'est très important. Ça va vous aider à améliorer votre production hormonale. Donc oui, 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 la supplémentation en zinc, elle est hyper intéressante pour avoir une meilleure production, par exemple, de testostérone et être plus puissant à l'entraînement. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Hommes ou femmes, ça sera utile. Voici les athlètes. Alors, on avait beaucoup de points à voir ensemble aujourd'hui. Forcément, il y a beaucoup de choses à voir selon vos pratiques, ce que vous mettez en place, les activités que vous faites. Mais en soi, c'est beaucoup d'adaptation de l'entraînement surtout parce qu'au niveau nutritionnel et cadre de vie, ça reste les mêmes bases que je vous explique tout le temps sur le podcast. C'est un cadre de vie correct, plutôt exemplaire, si possible, c'est mieux. Et après, entraînement, on s'adapte. Voilà, c'est de l'adaptation. Je l'ai cité, mais je ne fais pas de proc de crossfit. Je ne fais que les renforcements pour les personnes en crossfit. Donc, j'anticipe si jamais. Comme je l'ai toujours fait, j'adapte le renforcement. C'est mon gros domaine de spécialité. Et après, effectivement, c'est ce que je vous invite à faire. C'est la meilleure façon de s'adapter et de créer ce qui vous manque selon vos objectifs en fonction de l'activité. C'est toujours l'adaptation. Vraiment, l'adaptation, c'est la clé de partout. Et c'est ce qui fera votre réussite dans les activités en place que vous souhaitez mettre. Je vous le souhaite. En tout cas, j'espère vous avoir aidé sur cet épisode aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je répondrai en début d'épisode. J'ai décidé de faire ça maintenant. Je réponds au début des épisodes de questions auxquelles je n'aurais peut-être pas répondu sur cet épisode en question. Et on se retrouvera sur début du mois d'août pour le prochain épisode de notre côté. Merci à ceux qui aident le podcast. Encore une fois, vous n'êtes que 10% à chaque épisode à m'aider en retour. Ce n'est pas très cool. Allez, on se retrouve pour un nouvel épisode. pour votre écoute. C'était Julien. Ciao. Hey ! Tu as bien écouté ce podcast ? J'espère qu'il t'a plu. C'est Julien. Je suis créateur du podcast Next Physique mais aussi coach depuis de nombreuses années. Avec un bon développement depuis 5 ans maintenant, j'ai pu aider des centaines de personnes à se transformer physiquement, mentalement et devenir la meilleure version d'eux-mêmes. A l'origine, je dirigeais une équipe qui s'appelle MFT, Missy Tidings. On souhaitait réunir les meilleurs conseils et spécialistes afin d'obtenir un quotidien optimisé et devenir un vrai athlète à sa façon. Et c'est pour ça que je vous appelle les athlètes en fait. Mais tout ça sans être frustré avec son sport. C'est vraiment quelque chose d'important pour moi et j'imagine pour vous aussi avec un quotidien optimisé, vous pouvez faire votre vie tout simplement, gérer votre diète avec plaisir et désormais, je suis devenu un peu un expert en la matière. Next Physique s'inscrit dans la lignée de l'esprit de ce coaching. Je souhaite le meilleur pour chacun de mes élèves afin que vous puissiez gérer vos PR, votre vraie surcharge progressive et ainsi atteindre votre Next Physique car c'est un suivi. Donc je suis présent tous les jours pour assurer le meilleur, la meilleure évolution possible de la personne et c'est pour ça que j'ai décidé à l'initial de faire du coaching en ligne et pas en salle. Oubliez les diètes sans cookie, oubliez les exos qui changent à gogo chaque semaine parce que c'est du marketing. Ici, on va progresser sur les exercices et bien sûr des exos qui vous plaisent et qui rentrent dans votre emploi du temps, votre salle de sport et son agencement. C'est un tandem. Ça se passe entre vous et moi pour construire une équipe qui avance ensemble. Je vous prépare le terrain, j'assure vos arrières et vous, vous faites le job à l'intérieur du terrain. Les coachings sont sur réservation. Si tu écoutes ce podcast, c'est que tu es intéressé par l'optimisation de tes résultats et je suis sûr qu'on ira du coup loin ensemble. Contacte-moi directement sur Instagram pour qu'on en discute et qu'on regarde mes disponibilités de réservation ou qu'on s'appelle tout simplement si tu veux qu'on en discute. Plus d'informations sur le suivi en lien en description. Sous-titrage Société Radio-Canada